Bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux. Bonjour, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de continuer quelque part, ou en fait ça va être ce podcast, une suite du sujet qui a été traité, voire initié, voire traité, la semaine dernière. On va encore parler d'argent et encore parler de rentabilité des constructeurs. Mais, mais, ceci à la lumière de certains commentaires que j'ai lus, alors maintenant, depuis très 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 longtemps, sous les vidéos de cette chaîne, commentaires qui reviennent de manière régulière, qui expriment le fait que les constructeurs auraient comme stratégie de s'assurer que leur voiture tombe en panne le plus possible, de manière à faire de l'argent ensuite sur les réparations. Alors, je vais faire un, on appelle ça spoiler, c'est à la mode, je l'ai spoiler dès le début. Il faut comprendre que cet argument, comment le dire poliment, lorsque vous avez travaillé chez un constructeur, je peux vous confirmer qu'il n'a absolument aucun fondement. Et numéro 2, il n'a pas non plus la moindre logique. Eh bien, on va détailler. Il y a deux, on va dire, enfin il y a plusieurs, mais il y a surtout deux grands schémas en termes de réparation. Deux grands schémas et surtout deux grandes étapes concernant la vie d'une automobile. Je parle d'une automobile achetée neuve. Première étape, lorsque l'automobile est sous garantie. Deuxième étape, lorsque la voiture n'est pas sous garantie. Si vous n'avez pas eu la possibilité, le temps ou l'occasion d'écouter le podcast de la semaine dernière, je vous y renvoie. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de la marge que les constructeurs font sur les véhicules qu'ils vendent. Donc, voilà, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller l'écouter. Mais, en résumé, sur les modèles d'entrée de gamme, les modèles non optionnés, les Renault Clio, etc. La marge est extrêmement faible. Sachez que, sur une voiture d'entrée de gamme non optionnée, on est en dessous des 1 000 euros. La marge constructeur, c'est-à-dire qu'une fois que tous les frais sont sortis, vous achetez une Clio, Renault fait aux alentours de 1 000 euros sur la Clio, que Renault se partage avec le concessionnaire, en plus. Il faut savoir qu'en termes de garantie, il n'existe pas, enfin, du moins, j'en ai jamais entendu parler, en tout cas, jamais vu appliquer, il n'existe pas d'assurance qui puisse couvrir un constructeur en cas de problème de garantie. Autrement dit, si demain vous achetez une Renault Clio neuve, que son alternateur pète, vous appelez votre... enfin, maintenant ça se fait peut-être en ligne, etc. Mais en tout cas, vous pouvez la vieille, la bonne vieille méthode de passer un coup de fil à votre concessionnaire, ne marche pas ma voiture, le concessionnaire vient la chercher, ou alors c'est votre assurance qui la déplace, mais peu importe, la mène chez le concessionnaire, le concessionnaire branche la machine magique, met le nez sous le capot et confirme que, ah bah oui, en effet, il y a un problème, et le problème, c'est l'alternateur qui est... qui ne fonctionne plus. La voiture a trois mois, elle est sous garantie, l'alternateur est défaillant. Eh bien, le concessionnaire, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, ou peut-être certains parmi vous êtes au courant, mais apparemment, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, donc je vais le dire. Le concessionnaire, ça ne marche pas exactement comme une franchise, mais on s'en rapproche. Le concessionnaire n'est pas une entité du constructeur. Autrement dit, le concessionnaire Renault que vous avez à côté de chez vous n'appartient pas à Renault. Juridiquement, n'appartient pas à Renault. Financièrement, n'appartient pas à Renault. Légalement, n'appartient pas à Renault. Il s'agit d'une entreprise indépendante qui paye une concession, c'est-à-dire le droit d'utiliser un panneau, la possibilité également d'utiliser des outils spécifiques au constructeur, qui bénéficient de toute la publicité faite par le constructeur au niveau national et international, etc., etc., vous avez compris. Mais l'entreprise, votre concessionnaire à côté, n'est pas une entité de Renault. La preuve, vous allez voir que de plus en plus, ces concessionnaires sont multimarques. Donc, il a juste la concession Renault. Et donc, la concession Renault, le jour où, sous garantie, il doit changer un alternateur, il le facture à Renault. Et Renault paye. Après, on pourra discuter pendant des années pour savoir si Renault va ensuite renvoyer la facture au fournisseur, à l'équipementier de l'alternateur. C'est pas tout à fait le sujet. Ici, sachez que Renault paye. Admettons que l'alternateur, changer un alternateur avec la main-d'oeuvre, plus voiture de prêt, plus etc., il y en est pour 800, 900 euros, sur une Clio d'entrée de gamme. Eh bien, c'est Renault qui va payer 800, 900 euros. Moins la TVA, mais peu importe. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que sur une voiture d'entrée de gamme, la marge, c'est dans ces eaux-là. Donc, vous imaginez bien qu'à la moindre intervention en garantie, ou même un rappel, la marge du constructeur est grignotée, voire engloutie. Donc, c'est là où vous comprenez les raisons pour lesquelles des constructeurs tels que Renault, Stellantis, Ford, Volkswagen, etc., traînent en général les pieds lorsqu'il y a un problème de garantie. Parce qu'à chaque problème de garantie, la marge est bouffée, voire même complètement annihilée. Et là, vous comprenez également que concevoir un véhicule en se disant « Ah ah, il va tomber en panne ! » Et comme ça, les personnes qui ont ce véhicule vont aller chez leur concessionnaire, ça va permettre de faire de l'argent. Ben, ça n'a pas de sens. C'est l'inverse même qui se produit. Dans les bureaux d'études des constructeurs, du moins lorsque j'y travaillais, l'accent est mis tous les jours sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de panne. Il ne faut pas que le produit tombe en panne parce que ça coûte de l'argent. Donc, du moins dans le discours officiel, en interne, du moins dans le discours officiel, j'insiste fortement, c'est l'inverse de ce qu'on lit dans les commentaires qui est sereiné et répété au jour le jour. Donc, le constructeur ou les ingénieurs qui travaillent pour le constructeur se débrouillent pour faire en sorte que le produit ne tombe pas en panne, du moins, enfin, se débrouillent, du moins comme feuille de route que le produit ne tombe pas en panne durant la période de garantie. Alors, certains vont me dire « Ah oui, oui, mais attends, quand la garantie est finie, ce n'est plus pareil. » Parce qu'alors-là, le constructeur, il se fait des sous. Admettons, cette fois-ci, ce ne sera pas une Renault, ce sera une Golf. J'achète une Golf avec une boîte DSG. Paf ! Elle tombe en panne quatre ans plus tard. Et là, c'est moi qui paye. Et là, Volkswagen s'engraisse puisque je vais faire changer ma boîte chez Volkswagen. Alors, vous allez voir que cet argument, il ne tient pas trop vraiment la route non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les coûts logistiques, les coûts qui concernent la nécessité c'est de garder des boîtes de vitesse dans des entrepôts comme pièces de rechange pendant des années avec en plus, admettons, je prends cet exemple, boîte de vitesse, avec en plus une gamme de boîtes de vitesse pas possible parce que vous avez la DSG 6, 7, l'embrayage sec, l'embrayage humide, la DSG 6 c'est la même mais oui mais non elle est montée sur la Golf mais là elle est montée sur la Golf 1400 et l'autre elle est montée sur la Golf 1600. Ah, et qu'est-ce qui est comme différent ? Ah, la cloche n'est pas tout à fait la même. Bon, c'est la même dedans mais la cloche n'est pas la même. Bam, vous avez une référence de plus. Elle est aussi utilisée sur la Passat. Bam, c'est une autre référence parce que derrière il y a un petit il y a une petite pièce en plus avec un petit bidule en plastique qui arrive. Ah, c'est une autre référence. Gardez tout ça. C'est-à-dire vous assurer, projeter dans le futur le nombre de boîtes qui vont tomber en panne et se dire tiens, il va falloir garder X enfin des volumes de pièces pour chacune des références ça coûte un pognon absolument monstreux en termes de gestion en termes de place en termes de en termes de tout ce que vous savez si vous travaillez dans l'industrie en termes de stock les stocks dans l'industrie et en particulier dans l'industrie automobile sont honnits et détestés parce que ça coûte un pognon astronomique les stocks ça coûte il faut je répète de la place il faut également faire des inventaires le stock il se dégrade sur le long terme si la boîte j'en sais rien elle n'est pas bien elle n'est pas bien elle n'est pas bien stockée il y a de l'humidité qui rentre bam vous allez vous retrouver avec des pièces qui sont rouillées vous ne pouvez plus vendre la boîte en neuf etc dedans la boîte elle est ce qu'elle est mais il va falloir faire des vidanges des ceci vous avez de la dégradation vous avez également du vol vous avez également des problèmes en termes de stock je ne sais pas si vous êtes au courant mais les stocks ne rentrent pas au passif d'un bilan mais à l'actif d'un bilan c'est à dire qu'à la fin de l'année les stocks l'entreprise en l'occurrence un constructeur automobile paye des impôts sur ces stocks et que donc le fait de garder une boîte de vitesse qui est valorisée admettons qu'elle soit valorisée puisque c'est une DSG 6 000 euros ou 7 000 euros admettons et bien tous les ans sur les 6 000 euros ça va rentrer donc au résultat en bas du bilan et Volkswagen va payer des impôts sur cette boîte vous multipliez par le nombre de références par le volume etc c'est absolument monstrueux ce qui explique aussi les constructeurs vous avez remarqué probablement ils s'en dégagent de plus en plus en ce moment c'est Mercedes qui fait partie des pires ils s'en dégagent de plus en plus vous allez chez Mercedes aujourd'hui pour avoir une pièce quelconque une pièce sur deux c'est ah bah on a pas de date pour vous livrer à cause de ça parce qu'ils se dégagent les constructeurs de ça ils ne veulent plus gérer toute cette logistique derrière parce que ça leur coûte affreusement cher et qu'en sus alors certes ils font de l'argent sur les pièces détachées il faut dire les choses comme elles sont mais je répète par rapport à ce que là ça leur coûte à côté c'est pas forcément intéressant mais aussi qu'il ne faut pas oublier que si hors garantie vous amenez votre voiture chez le concessionnaire la main d'oeuvre on dit ouais les constructeurs se font de l'argent bah ça se discute la main d'oeuvre c'est le constructeur enfin c'est le concessionnaire pardon bah c'est le concessionnaire qui fait de l'argent pas le constructeur donc je répète si vous avez une Golf DSG machin je ne sais pas quoi qui a 7 ans vous l'amenez chez Volkswagen ça a coûté un pognon astronomique à Volkswagen Volkswagen Allemagne Volkswagen France de stocker la boîte de vitesse dont vous avez besoin aujourd'hui il faut un peu d'argent dessus quand il vous la livre mais bon ça a surtout coûté de l'argent et c'est le concessionnaire qui sur la main d'oeuvre se fait de l'argent pas le constructeur alors certains arrivent ici ils défendent les constructeurs nan 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 on se calme vous allez voir ce que je vais leur mettre tout à l'heure mais il faut avant comment dirait-on avant d'accuser une entité une personne un ennemi ou que sais-je de quoi que ce soit il faut faire une analyse et être le plus juste possible sinon on dit n'importe quoi et on tape à côté et on est totalement ridicule mais aussi hors garantie à part des grosses pièces spécifiques vous devez changer un moteur pure tech une boîte dsg etc la majorité des réparations hors garantie elles se font où parce que là on revient à un alternateur un embrayage une distribution des plaquettes de freins que sais-je un pot d'échappement l'autre jour je passais je roulais je passais devant chez Noroto il y a un Noroto pas loin de chez moi je suis passé également pas loin de Feuvert .S enfin vous les connaissez tous ces entreprises autrefois il y avait Max Auto je sais pas si ça existe toujours et ben j'ai été étonné de voir le taux de remplissage de ces centres auto le dire clairement c'est blindé alors vendredi samedi c'est blindé 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 mais même en pleine semaine vous voyez le taux de remplissage les ponts il n'y a pas beaucoup de ponts avec rien dessus c'est bien chargé autrement dit dans la plupart des cas évidemment la personne qui roule en Bentley en général elle va pas chez Noroto elle peut chacun fait ce qu'il veut mais en général on va chez Bentley quand t'as une Aston Martin tu vas chez Aston Martin mais les gens qui roulent en golf Mégane 308 etc Ford Fiesta ben j'envoie quand même un paquet qui vont pas chez leur concessionnaire une fois la période de garantie dépassée il y en a même qui vont pour l'entretien courant même pendant la période de garantie c'est pour dire et pourquoi ? parce que je voyais forfait je suis passé comme ça je vais acheter une pièce quelconque personnellement je fais pas entretenir ma voiture chez Noroto j'ai rien contre ces personnes mais comme j'ai une Mercedes AMG il y a moins de trucs chez Mercedes AMG c'est tout compliqué régler les phares c'est tout un machin enfin c'est toujours très compliqué chez Mercedes et comme j'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs amis qui est en train de monter son garage qui est expert enfin aujourd'hui il l'est encore pour deux mois expert automobile vous savez les experts qui vont qui vont expertiser c'est le cas de le dire pour les accidents etc les moteurs cassés vous connaissez ça pour les assurances et là il est en train de monter son garage mais surtout il a été mécanicien Mercedes entre 1999 et 2012 voilà et en plus il était spécialisé dans son garage comme ayant des doigts de fée et sachant faire des choses très particulières changer des trucs bizarres refaire des boîtes de vitesse et automatiques ce genre de choses donc j'ai cette chance d'avoir de connaître une personne qui est en train de monter son garage et qui est une star de chez Mercedes en tout cas les Mercedes de l'époque donc forcément j'ai pas vraiment besoin d'aller chez Noroto pour tout ce qui est courant et dès que ça devient très très lourd je vais chez les concessionnaires bon mais la plupart des gens ne font pas comme moi la plupart des gens bah ils vont chez Noroto et c'est pas spécifique à la France sur ce coup là vous allez en Angleterre vous avez l'équivalent de Noroto au feu vert qui s'appelle Halfords vous allez voir ce que c'est c'est d'ailleurs c'est pas l'équivalent c'est beaucoup plus gros beaucoup 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 plus gros vous avez des chaînes de distribution de pièces pour les gens qui bricolent eux-mêmes avec leurs doigts comme Eurocar Parts qui sont énormes beaucoup plus gros encore que ce que vous pouvez connaître ici en France enfin en tout cas au moins aussi balèze et aussi surtout l'Angleterre que je connais très bien pour y avoir vécu plus de 10 ans et aussi surtout des montagnes de garages qui se présentent comme spécialistes et spécialistes d'une marque en plus souvent spécialistes Mercedes spécialistes BMW spécialistes Volkswagen spécialistes Ford un peu moins parce qu'il y en a tellement pas que tout le monde est spécialiste Ford évidemment mais clairement vous avez des garages vous habitez dans un coin d'Angleterre garage et vous dites je suis spécialiste Renault donc le besoin des personnes qui possèdent des voitures de ces marques et voitures qui sont hors garantie d'aller chez le concessionnaire concessionnaire qui va faire un travail de concessionnaire c'est à dire qui va arriver faire un diagnostic qui va changer tout vous le savez et qui va vous appliquer en Angleterre en fonction des endroits alors sur Londres c'est 200 250 livres de l'heure des tarifs tels que ceux-ci vous allez chez le spécialiste à côté il est à 100 livres de l'heure et en plus il connait très parfaitement puisqu'il travaille spécifiquement sur la marque et exclusivement sur la marque il va vous proposer des tarifs qui n'ont rien à voir je prends un exemple un de mes bons ce fut un bon ami mais on s'est perdu de vue depuis que j'ai quitté l'Angleterre une entreprise qui s'appelle Power Developments vous pouvez la chercher vous pouvez la trouver sur internet .co.uk et lui il est basé à Basildon Roger et Roger à l'époque alors maintenant il est spécialiste des voitures allemandes BMW enfin celles qui sont chères BMW Mercedes il a pris 3 marques mais à l'époque il a commencé son entreprise enfin il a ouvert son garage sur spécialiste coupé Fiat 5 cylindres turbo vous voyez un peu la spécialisation ultra pointue et pour vous donner un exemple ce Bravum à l'époque il était connu ce moteur le 5 cylindres en travers la turbo 220 chevaux super moteur d'ailleurs en passant il était connu chez Fiat il mettait je crois 20h ou 24h je crois en termes de forfait pour pouvoir faire une distribution je voulais s'imaginer le prix de la distribution alors les pièces c'est peanuts à côté je voulais s'imaginer en main d'oeuvre le prix de la distribution surtout quand t'as acheté une Fiat tu vois à l'époque 3000 balles une distribution sur une Fiat enfin j'ai pas acheté une Ferrari les gars et lui il avait trouvé une solution qui était un peu une solution de cow-boy mais au lieu de descendre le moteur il l'inclinait il avait cet effet un outil particulier il l'inclinait et ça lui permettait de passer la courroie sur le côté et de démonter les accessoires qu'il fallait et il faisait des forfaits à 550 euros ou 550 livres pardon parce que c'est c'est l'Angleterre 550 livres sterling la distribution au lieu de 3000 voilà pourquoi je vous parle de ça il fait des circonlocutions non je fais pas de circonlocutions je suis je vous explique juste enfin j'essaie d'expliquer juste que sorti de la période de garantie beaucoup de de personnes dont vous êtes probablement et dont je suis vont se débrouiller pour trouver des solutions beaucoup moins chères que d'aller chez le concessionnaire pour pouvoir donc entretenir leur voiture et aussi vont souvent utiliser des pièces qui viennent pas directement de chez le concessionnaire vous connaissez comme moi Oscar O Autodoc etc je vais pas vous le faire donc si le constructeur s'évertuait à faire des voitures dont scientifiquement certaines parties devaient tomber en panne pour ensuite faire de l'argent sur les réparations bah ce sera un crétin partant du principe que la plupart de ces réparations de toute façon ne se feront pas dans son réseau et autre argument qui démolit les commentaires ce type de commentaires c'est que l'image une voiture qui tombe en panne qui est mal prise en garantie ce que j'entends par mal prise c'est à dire dont le service en termes de garantie n'est pas satisfaisant du moins pour le client évidemment pas en termes de tarification puisqu'en théorie normalement c'est remboursé mais mauvais service qui signifierait par exemple bon le moteur ouais ok d'accord on doit le changer mais on a pas le temps encore on vous envoie une lettre mais on sait pas quand est-ce qu'on va la prendre en garantie parce qu'on a pas les pièces ou alors le service a certes été bon mais il a fallu que vous vous battiez avec avec la boîte pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir obtenir gain de cause mais ou alors ça a été changé mais un an et demi plus tard ça revient bah déjà l'image sur le constructeur c'est vraiment pas bon en tout cas sur le produit et de manière qui rejaillit ensuite sur l'image du constructeur mais lorsque ce genre de comment dire mésaventure arrive au delà de la période de garantie et dans ce cas là c'est au client de payer non seulement l'image du constructeur est dégradée mais souvent on passe dans un autre univers c'est à dire qu'on commence à voir des class action on a des avocats qui montent au créneau qui commencent à hurler aux 20 heures puisqu'on parle de la France là aux 20 heures sur TF1 France 2 ou que sais-je on a l'Union Européenne qui met son nez dedans en disant ça va pas du tout on se moque de qui en termes d'image c'est désastreux si vous voyez pas exactement ce dont je veux parler bah c'est pas compliqué je vous propose de regarder bah les résultats de Stellantis qui depuis quelques mois s'amuse semble s'amuser pardon avec ça au moins quelques mois voire quelques années semble s'amuser avec ça c'est à dire avec des voitures qui tombent en panne en ou hors garantie et un service que les clients estiment être déplorable bah regardez les résultats de Stellantis formidable l'année dernière mais alors celle-là depuis quelques semaines quelques mois ça s'effondre et alors ça s'effondre en termes de vente mais c'est beaucoup lié à la réputation du constructeur donc non les constructeurs s'amusent pas à faire des produits pour qu'ils tombent en panne pour le plaisir de gagner ensuite des sous sur les réparations cet argument n'a pas le moindre fondement et pire il n'a pas le moindre sens mais et là je vais carrément enfoncer le dernier clou dans le cercueil de cet argument ou tout ce type de commentaires il n'a pas le moindre sens pour la simple et bonne raison que de plus en plus de voitures sont acquises non pas en mode achat mais en mode leasing et que donc ou autrement dit les frais les coûts de réparation de ces produits 3 4 ans durée de leasing 5 ans sont supportés par qui au moment où vous prenez votre leasing on dit c'est bon donc leasing vous avez évidemment l'équivalent d'une garantie mais mieux tout est couvert ils sont supportés par qui ils sont supportés par le constructeur donc le constructeur vous pourriez me dire ah ouais mais il va projeter que la boîte DSG va péter donc ce qu'il va faire c'est qu'il va augmenter le coût du leasing pour pouvoir couvrir les coûts des boîtes DSG qu'il faudra changer admettons mais il fait comment avec la concurrence alors il va sciemment te louer une Golf plus chère qu'une Toyota Corolla en se disant haha vous savez quoi je sais que sur chaque Golf je vais devoir débourser 8000 balles parce qu'il y a un concessionnaire les Golf que je propose en leasing j'entends le concessionnaire va devoir changer la boîte au bout de 3 ans et demi donc ce que je vais faire je vais intégrer 6000 ou 7000 balles de plus dans le leasing et comme ça ce sera super cool ça va me coûter des sous derrière de pouvoir en termes de logistique de pouvoir ou d'avoir à stocker des boîtes de vitesse d'avoir à stocker plusieurs références etc etc je vais pouvoir engraisser les concessionnaires donc en termes de main d'oeuvre et ça va me permettre comme ça d'avoir un montant mensuel en termes de leasing supérieur à Toyota ce qui sera génial parce que ce sera un non-argument de vente vous voyez bien que ça tient pas debout du tout ça n'a même pas le moindre sens et qu'une fois de plus c'est l'inverse c'est que et je peux vous le confirmer que les ingénieurs sont mis sous pression pour pouvoir concevoir et fabriquer des choses qui ne tombent pas en panne parce que quand ça tombe en panne non seulement ça coûte des sous on n'en fait pas vraiment beaucoup ça ruine la réputation du constructeur et je parle évidemment de 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 cas où la personne a acheté son véhicule mais qu'en plus lorsque la personne loue son véhicule mais ça démolit complètement les comptes du constructeur et ça empêche d'être compétitif sur le la mensualité donc je veux bien croire que dans chez les directoires des constructeurs ils soient complètement abrutis mais enfin à ce niveau là faut être sérieux 5 minutes s'il y a quelque chose qui savent faire croyez moi c'est faire des comptes c'est d'ailleurs probablement la seule chose qu'ils sachent faire donc je le répète pour la quatrième ou cinquième fois non les constructeurs ne se débrouillent pas pour faire en sorte que certaines parties du véhicule tombent en panne pour gagner enfin pour faire de l'argent sur des réparations ensuite ça n'a ni sens ni fondement alors maintenant vous allez me dire ouais mais attendez t'es gentil mais pourquoi être tombant en panne tout le temps mes voitures dans ces cas là ah ça c'est une autre question et là on va parler d'un trait je ne sais pas si c'est un trait de caractère mais en tout cas c'est un comportement qui j'en ai déjà parlé sur plusieurs podcasts dans plusieurs podcasts mais je le confirme aujourd'hui un comportement qui est attaché au service marketing au service décisionnel chez les constructeurs que je nommerais schizophrénie et c'est une schizophrénie en plus ça a plusieurs têtes si c'est une schizophrénie simplement tu bascules de A à B ou de droite à gauche non c'est plus grave là c'est une schizophrénie t'as je ne sais pas combien de points sur lesquels tu bascules donc on va basculer d'un côté les ingénieurs vous me faites des voitures incassables c'est ça qu'on veut parce qu'on a besoin je répète de s'assurer que ça ne va pas nous coûter un pognon astronomique en logistique des pièces parce que de toute façon les gens n'entretiennent pas leurs voitures dans le réseau ensuite parce que moi il faut que je puisse la vendre à un prix humain ou en tout cas la louer à un prix humain et ne pas intégrer les tarifs etc etc tu dois me faire monsieur l'ingénieur une voiture indestructible pour ça et aussi parce que en termes de bouche à oreille c'est toujours plus cool quand les gens se disent ah ouais si tu achètes une Stellan Renault ou une Toyo Lexus tu sais que là t'es tranquille ça fait toujours mieux que ah bah t'achètes une Renault tu reviens à vélo tu vois Peugeot la merde au kilo tu vois Renault tous les jours un bris nouveau Fiat ferraille un vendu à Turin j'en connais plein des comme ça Ford fabrication ordinaire réparation difficile j'en ai plein j'en ai plein j'en ai plein ah ça fait moins sexy tu vois donc du coup d'un côté t'as le service enfin les décisionnaires qui te disent je veux une voiture incassable bien mais de l'autre les mêmes ils te disent je dis eux parce que j'étais ingénieur enfin j'étais programme manager mais j'ai aussi été ingénieur développement avant en tout cas pour des équipes entières ils te disent ah ouais mais attends là je vous renvoie à mon podcast benchmark attends il va falloir intégrer absolument tout ce que tu peux à l'intérieur du véhicule ah tu dis une tireuse à bière c'est bien nécessaire quand même t'en es sûr que t'as besoin d'un aspirateur à poulet dans ta voiture ah je vais utiliser des exemples plus parlants t'as vraiment besoin de capteurs de ceci de cela de sièges électriques de machin de toits panoramiques de bidules de reconnaissance de la parole de choses de reconnaissance rétinienne de ouais c'est une golf les gars ou une focus c'est pas une Bentley toi quand t'es ingénieur développement tu dis attendez c'est pas une Bentley les gars il faut des sièges massants aussi maintenant sur une 3008 waouh t'es dit le même il te dit ouais il faut que tu m'intègres tout ça alors tu n'auras en termes de développement des proto t'en n'auras pas parce qu'on n'a pas les moyens il faut que tu me développes ça en moins de 6 mois donc en termes de calcul tu feras des calculs sur tes ordinateurs tu les fais tourner au taquet je répète tu ne pourras pas valider parce que tu n'auras pas de proto on n'a pas les moyens et en plus même en termes de prix pièce il va falloir que tu discutes avec tes fournisseurs pour qu'ils grattent le plus possible parce que tu sais que ça coûte cher et tu fais mais vous savez que c'est incompatible les gars d'un côté la robustesse et de l'autre côté la complexité et là ils vous disent ouais mais on n'a pas le choix c'est comme ça comment ça on n'a pas le choix c'est vous qui avez décidé que vous n'avez pas le choix ou c'est le client qui a décidé et là ils ne vous répondent pas et vous disent c'est comme ça donc toi tu fais ce que tu peux c'est quand tu es ingénieur développement avec ce qu'on te donne et comme quand tu tires d'un côté tu ne peux pas aller de l'autre tu vois c'est comme j'en sais rien moi tu veux tu veux te faire plaisir et boire un apéro tous les soirs et en même temps tu dis je veux avoir un corps d'Apollo bah choisis ton camp camarade tu ne peux pas avoir les deux un apéro de temps en temps à l'extrême mais sur un corps d'Apollo il va falloir pousser pousser de la fonte et boire de l'eau et manger des brocolis et de la viande sèche tu vois un foie gras le whisky c'est pas bon un jeançon ce sera un autre jour un non mais eux ils veulent tout oeufs jambon fromage supplément cheddar tu vois et là ça peut pas marcher ça ne peut pas marcher et donc on est dans une espèce de schizophrénie où il y a ça ça mais en plus et c'est pour ça que je vous parlais d'une schizophrénie à plusieurs têtes comme si ça ne suffisait pas il faut renouveler il fait ok on a lancé le produit il est imparfait je reste poli pour ne pas utiliser un mot qui commence par M et qui finit par Dick totalement parce que j'essaie de le dire sur cette chaîne de manière polie mais je ne sais pas si vous imaginez le niveau de comment dire les merguez que sont les voitures actuelles pas toutes à 100% il y a encore les japonais et quelques coréens qui font à peu près leur boulot correctement mais ce sont des merguez des trucs bricolés pas terminés pas finis et extrêmement bien emballés ça claque super on te vend ça mais ce sont des merguez finis je ne sais pas si vous imaginez et donc pourquoi j'en parle parce que en plus ces merguez qui ne sont pas finis on les met sur le marché le client la subit on va dire les choses poliment pour la subir le moins fort possible vous avez compris qu'il faut la il faut la louer il faut prendre un leasing là tu subis moins que si tu achètes donc le client l'a subi mais tu prends même pas le temps une fois que c'est mis ça ne devrait évidemment pas être le cas parce qu'en théorie normalement tu la développes tu la fiabilises et ensuite tu la vends mais admettons tu commences à la vend elle n'est pas développée elle n'est pas fiabilisée et bien même pendant la production tu n'as pas assez de temps puisque dans 2 ans et demi il faut encore changer le bidule le machin la moustache le ceci la motorisation le truc tu n'as même pas le temps de te dire bon les ingénieurs développement vont retourner à leur table à dessin enfin c'est une image il n'y a plus de table à dessin mais vont retourner à leur table à dessin là bah on a une durée de vie du modèle qui sera enfin une ouais une durée de vie du modèle qui sera de 8-9 ans en tout cas d'une durée de vie commerciale j'entends 8-9 ans et pendant les 8-9 ans on va faire des développements et puis on va remettre un peu les choses d'équerre et on va peut-être s'en sortir au minimum sur les derniers millésimes ah non bah non parce qu'elle ne tienne plus que 3-4 ans donc t'as mis une pièce dans la machine la pièce elle ne fonctionne pas blam il faut aller il faut changer 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 toujours tout le temps et pourquoi il faut changer tout le temps bah je vous en ai déjà parlé quand on parlait de enfin lorsque je vous ai fait un podcast où je parlais de mon cher directeur marketing Ford qui m'expliquait et à juste titre que bah va falloir faire tourner les usines et que même en termes d'usines et que même lorsqu'on vend une fiesta et qu'on ne gagne pas de sous dessus on en gagne toujours un petit peu quand même si on ne se débrouille pas trop mal et aussi et surtout que par nature de toute façon le système il est tel que bah c'est une espèce de frénésie t'es pris dedans et ils ne savent pas comment sortir ils ne savent pas comment en sortir monsieur Jean Covessi qui j'ai des quelques accords et pas mal de désaccords mais quand les accords sont ils sont quand même assez forts monsieur Jean Covessi parle souvent de décroissance lui qui est ingénieur également tout comme moi ou vice versa il parle de décroissance qui est un concept qui est très décrié par certains économistes mais qui en termes techniques n'est pas forcément idiot j'aurais même tendance à dire qu'il est intelligent et il parle souvent de l'organisation de la décroissance et bien c'est exactement ce dont je suis en train de parler les constructeurs automobiles ne savent pas imaginer un modèle économique décroissant quand je dis décroissant c'est même pas décroissant en termes de marge ou de résultats financiers ça encore ce serait grotesque on peut leur demander de gagner moins d'argent ça n'a pas de sens mais au minimum décroissant en termes de volume de production je me répète j'aime bien le faire ils ne savent pas imaginer une stratégie un modèle fondé sur la décroissance le modèle à l'inverse n'est même pas fondé sur la préservation il est fondé sur la croissance et de fait il est toujours nécessaire de renouveler renouveler refaire du nouveau du neuf tout le temps et du nouveau du neuf qui est plus complexe plus rempli de gadgets et de joujoux que le précédent et de plus en plus vite sans enfin sans suffisamment c'est pas très français mais on va le dire comme ça sans suffisamment de de tests de validation et donc ça amène à des modèles en tout cas à des automobiles qui sont de moins en moins fiables et donc on est sur un système d'un serpent qui se mord la queue et d'une vraie schizophrénie qui est d'un côté des constructeurs qui veulent et je le confirme fabriquer des voitures fiables et qui mettent tout en oeuvre pour que ce ne soit pas le cas et voilà pourquoi vos voitures vous coûtent si cher à réparer enfin je dis vos voitures si tu possèdes une Golf 4 tu sais ce que je veux dire et que ton beau-frère a une Golf récente je ne sais plus si il a 8 ou autre t'as un Golf 4 qui a 300 000 km toi tu bah t'as 3 pièces qui de temps en temps qui pètent tu les changes toi-même ou tu vas les changer dans un petit garage à côté et ton beau-frère avec sa Golf 8 toute neuve en leasing et bah elle est rappelée tous les mois à la concession tu le sais ça alors s'il est en leasing il a l'impression de ne pas payer mais bon ah tu le sais c'est pour ça je vous dis elle vous coûte cher vos caisses si vous avez des voitures récentes que vous avez acheté avec vos sous si vous êtes en leasing elle vous coûte cher de manière détournée et si vous avez une voiture ancienne bah vous regardez les autres en rigolant voilà donc comment en sortir comment en sortir et comment s'assurer que le client est servi à peu près correctement là je pense que je vais pas faire de publicité pour Jean Covici je me demande si moi même tiens s'il vous plaît mettez moi ça en dessous des commandaires est-ce que parce que vous avez remarqué que depuis un moment je traite de sujets qui sont enfin je traite ça tourne autour de l'automobile et puis quelquefois on parle de HiFi parce que c'est c'est une passion que j'ai mais le sujet s'éloigne de l'automobile en tant que tel c'est à dire je parle pas exclusivement d'alternateurs de pneus ou de pare-chocs on parle également d'aspect stratégique énergie où va l'automobile et sachant que l'automobile est l'un des produits qui vous coûte l'un des produits qui vous coûte le plus cher au quotidien le produit qui a défini l'ensemble de l'industrie que l'on connait en tout cas l'industrie de masse des grands volumes le produit qui est le plus gros employeur au monde en Europe du moins au monde je ne sais pas mais en tout cas en Europe enfin vous avez compris l'automobile c'est pas simplement tes jantes et ton pare-chocs donc est-ce que ça vous intéresserait ou est-ce que ça va vous intéresser ou est-ce que ça vous intéresse que je développe des thèmes tels que les thèmes que développe monsieur Jancovici de temps en temps par exemple en podcast qui sont éloignés de l'automobile il y a un lien mais qui restent éloignés de l'automobile et qui sont beaucoup plus généraux oui généraux pas génériques mais généraux exemple est-ce que l'organisation de la décroissance est une bonne idée voilà un exemple et si tel est le cas je vais vous envoyer d'ailleurs un sondage et si vous pouvez y répondre ce serait gentil merci beaucoup d'avance et si tel est le cas on va les développer soit en vidéo vidéo ce qui pourrait donner une orientation nouvelle à la chaîne finalement et peut-être que même on changerait peut-être son nom j'en sais rien moi ingénierie et stratégie un truc comme ça à terme j'entends on va pas abandonner l'automobile vous comme moi je suis un fan d'automobile et vous le savez vous aussi mais à la lumière de l'automobile essayer de s'interroger et de parler finalement de sujets qui sont plus plus sensibles puisqu'on parle de carrément l'avenir de l'humanité l'avenir peut-être même pas de l'humanité mais en tout cas clairement l'avenir de l'occident et de se poser ce genre de questions est-ce que décroissance ou décroissance voilà s'il vous plaît si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre vos enfin à répondre au sondage que je vais vous envoyer en attendant ben je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se parle semaine prochaine bon on se pour en non on 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 Sous-titrage ST' 501